Nous sommes ici pour lancer le travail, déjà commencé dans tous les autres départements. Après la sortie officielle du mouvement Les Disciples d'Olivier Bocor à Djergbe, le lancement des activités à Semekodji, les membres du bureau national de ce croiset se sont joints à ceux du département du littoral pour susciter la candidature de leur leader, l'homme d'affaires Olivier Bocor, à la magistrature suprême. Ce que nous avons commencé depuis le 24 juin 2023, nous croyons fermement à notre obédience et notre maître que nous soutenons, c'est un homme de Dieu, c'est un homme intègre, loyal. Donc la loyauté sera le mot primordial de tout chacun de nous. Selon ces acteurs, Olivier Bocor est la personne la mieux indiquée pour poursuivre les actions de développement entamées par Patrice Talon. Qui, pour continuer de faire du Bénin, une oasis pour la destination africaine ? Qui pourra poursuivre les mutations entamées par le chef de l'État ? Ils se connaissent du bout des doigts. L'homme discret, fidèle et loyal, le seul capable de sucéder à Patrice Talon, c'est encore, et encore lui, Olivier Bocor. Et cela, le mouvement des disciples d'Olivier Bocor l'a compris depuis fort longtemps. C'est la raison qui justifie cet élan vers vous, pour vous inviter aussi à susciter sa candidature aux élections présidentielles de 2026. Ces responsables du mouvement, les disciples d'Olivier Bocor entendent poursuivre leur marche dans le département de l'Atlantique et environ pour rallier le grand nombre à leur cause. Si vous êtes venus si nombreux porter la candidature d'Olivier Bocor au fait de la magistrature suprême de notre pays aux prochaines élections présidentielles de 2026, c'est parce que vous y croyez déjà. Ensemble donc, faisons brûler le cœur d'Olivier Bocor, de cette femme patriotique qui porte sur ses épaules l'avenir radieux de notre belle nation. Et oui, monsieur Olivier Bocor, c'est le peuple qui vous appelle. Ils ne se lasseront pas de lui faire la cour jusqu'à ce que le oui d'Olivier Bocor n'advienne. C'est le mot d'ordre des disciples d'Olivier Bocor.